Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez basique en cette fin d'année puisqu'il s'agit d'un top de mes livres que j'ai préféré cette année 2020. Il y en a exactement 8, donc ça va aller plutôt vite et je pense qu'il peut y en avoir pour tous les styles. Évidemment ma critique de chaque livre est disponible individuellement sur ma chaîne et sur mon blog. C'est au cas où si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ce que tu comptes peut-être acheter à quelqu'un pour Noël, par exemple. Le premier livre dont je vais vous parler, donc un de mes coups de coeur 2020, il s'agit du livre de Rosalie Bonenfant, La fois où j'ai écrit un livre et c'est aux éditions Urtubiz. Ce livre, il rassemble quelques chroniques radio, c'est la première fois que je lisais un livre de cette sorte, c'est-à-dire où les chapitres sont extrêmement courts, 2-3 pages et ça aborde à chaque fois un thème différent, la femme et son corps, les mentalités, la société, l'écologie. Et c'était vraiment très agréable et très intéressant, ça peut potentiellement vous ouvrir l'esprit sur pas mal de trucs. C'est drôle et c'est très intelligent, donc je ne peux que vous conseiller ce livre de Rosalie Bonenfant. Le second livre coup de coeur que je vais vous présenter, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est le tome 1, c'est de Ransom Riggs et c'est aux éditions Bayard. Au-delà du fait que ce livre soit absolument magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est une lecture que j'ai appréciée parce qu'elle sortait de ma fantaisie actuelle. Miss Peregrine et les enfants particuliers, pour moi, c'est un mix de fantastique et d'horreur. Mais attention, pas l'horreur qui fait vraiment peur, mais c'est juste que les images foutent un peu les chocottes et l'ambiance est assez sombre et ça, j'ai adoré parce que c'est la première fois que je lisais du fantastique comme ça. J'avais bien évidemment déjà vu le film que j'avais beaucoup aimé et j'ai repéré pas mal de différences avec le livre, de différences quand même très importantes, mais c'est une lecture que j'ai trouvée très cool et c'est sûr que je vais continuer les Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'adore cette ambiance, j'adore l'écriture simple et délicate de Ransom Riggs et ce monde qu'il a réussi à créer est juste incroyable et j'aime tellement ses personnages. Enfin, gros coup de cœur sur ce livre. Pour mon troisième coup de cœur, on part en poésie puisqu'il s'agit de La tête hors de l'eau de Lily Reinhardt et c'est aux éditions Michel Laffont. Pour ceux qui ne connaissent pas Lily Reinhardt, c'est une actrice américaine qu'on connaît notamment pour son rôle de Betty Cooper dans Riverdale et dans ce recueil de poésie, elle parle d'anxiété, de deuil, mais aussi de relations amoureuses, de relations à soi-même et je trouve que c'est un vrai vent de fraîcheur pour la poésie actuelle. Pour ceux qui connaissent les fameux petits tics de mes poèmes préférés, comme vous le voyez, il y en a énormément parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Le coup de cœur suivant, c'est Par le feu de Will Hill aux éditions Casterman. C'est le premier roman de Will Hill et il est incroyable, mais vraiment incroyable. Ce livre s'inspire de la secte de Wako qui est une secte qui a existé. Je vous laisse faire vos recherches ou aller voir ma vidéo parce que j'ai réussi un peu à vous expliquer ce que c'était. Ce livre retrace l'histoire du personnage principal qui s'appelle Moonbeam et ça commence par un incendie, d'où par le feu. Et du coup, elle est rescapée de cet incendie et on va découvrir en fait tous les traumatismes qu'elle a pu vivre au sein de cette secte et les séquelles que ça a pu laisser sur elle et sur les autres enfants qui ont réussi à être secourus. C'est une lecture qui est vraiment bien, vraiment je vous la conseille de ouf parce que ça a été ma surprise de l'année. Je n'attendais rien de ce livre et j'ai été époustouflée. Mon prochain coup de cœur, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité et pourtant, je l'ai relu cette année avec mon amie Gladys et on a adoré. Il s'agit de Harry Potter et l'enfant maudit, donc c'est du théâtre. C'est écrit par J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne et c'est aux éditions Gallimard. Et moi, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que ce que j'ai aimé le plus en fait, c'est me replonger dans l'univers d'Harry Potter, retrouver les personnages que j'aime. Ça me fait du bien. J'avoue que je pense que j'aimerais relire les Harry Potter prochainement, mais ça m'a fait vraiment du bien de me replonger dans cet univers. Je sais que la pièce de théâtre n'a pas fait l'unanimité. Beaucoup de gens ont dit que ça ne leur avait pas plu, mais moi, j'ai adoré découvrir les enfants de nos personnages préférés et voir l'aventure qui s'est créée. Enfin, j'adore. Le prochain coup de cœur, c'est mon coup de cœur de l'été. Il s'agit de Triangle amoureux ou pas de Maritza Kanter et c'est aux éditions Lumen. Et beaucoup de monde a eu un coup de cœur pour ce livre parce que vraiment, ça a été le vent frais de l'été. C'est du young adult et on suit l'histoire d'Ali qui déménage et qui va tomber sur un garçon qui s'appelle Nash. Et ce que Nash ne sait pas, c'est qu'il connaît Ali en fait, mais via les réseaux sociaux. Ali a un pseudo avec un blog où elle parle littérature et cupcakes. Et du coup, Ali va tenter de garder son identité secrète parce qu'elle ne veut pas tout mélanger avec Nash, sauf qu'elle va commencer à avoir des sentiments pour Nash et ça va se compliquer. Moi, j'ai vraiment aimé lire ça l'été. Je pense que si je le lisais là, en hiver, ça ne me plairait peut-être pas autant. Mais cet été, ça a vraiment été un coup de cœur. Et c'est du young adult très mignon. Nash, il change totalement des personnages masculins qu'on peut trouver dans le young adult. Pas du tout toxiques. Un garçon très sensible, très artiste. Et on adore, on adore les personnages comme ça. Le prochain livre, coup de cœur, je ne vous en ai pas parlé sur la chaîne, mais je vous en ai parlé sur le blog. Il s'agit de Gardez l'œil ouvert de Victoria Charlton et c'est aux éditions, les éditions de l'homme. Pourquoi je ne vous en ai pas parlé sur la chaîne ? Parce que je ne savais pas trop comment prendre ce livre en vérité. Il s'agit d'histoires de disparitions de personnes qui ont vraiment disparu et qu'on n'a jamais retrouvées. Et pour ceux qui ne connaissent pas Victoria Charlton, elle est connue sur YouTube pour faire des vidéos justement disparitions, tueurs en série, phénomènes paranormaux, et du coup, j'ai pu la rencontrer. Elle a même signé mon livre, c'était trop mignon. Et elle a répondu à mon interview. Et c'est pour ça que c'est uniquement sur le blog en fait. Parce qu'il y a l'interview et que j'avais envie que vous puissiez découvrir Victoria Charlton et qu'elle puisse elle-même vous parler de ce livre incroyable. J'adore Victoria Charlton, j'adore les histoires de disparitions, même si ça fait un peu flipper. et la manière dont elle aborde les disparitions est aussi bienveillante que dans ses vidéos. Donc vraiment, je vous conseille ce livre si vous aimez tout ce qui est un peu glauque. Je pense que ça peut vous satisfaire. Mon dernier coup de cœur, vous vous en doutez, il s'agit de All This Time, de Raquel Lippincott et Mickey Dautry. Je ne fais que vous parler du travail de Mickey et Raquel. Une merveille. C'est aux éditions Albain Michel, tout comme leur premier livre Five Feet Apart. Et ça a été le coup de cœur de malade. J'ai pleuré comme jamais sur ce livre. Il est magnifique. Il aborde le deuil. C'est un livre young adult. Il aborde le deuil. Et comment passer à autre chose. Comment passer au-dessus de la mort. Et comment les autres peuvent finalement vous sauver de la dépression. Il aborde plein de choses. C'est des choses toujours très sombres, Raquel Lippincott et Mickey Dautry. Mais elles finissent par transformer ça en merveilleux, en romantique. Et moi j'aime beaucoup ce genre de livre. Et je suis très contente de vous le montrer aujourd'hui dans mes coups de cœur. C'est un travail, encore une fois, merveilleux qu'elles ont fait. Et je vous le conseille à 10 milliards de pourcents. Sur mon blog, vous pouvez retrouver une interview de Mickey Dautry qui vous parlera un peu plus de la manière dont elle crée ses œuvres, des personnages qu'elle aime, etc. Bref, foncez voir sur le blog. Ça a été une assez bonne année, même s'il y a eu quelques flops. Je vois quand même que 8 coups de cœur, ce n'est déjà pas mal. 8 coups de cœur, c'est déjà pas mal. Et vous, dites-moi dans les commentaires quel a été votre livre de l'année ? Celui que vous avez, mais, adoré. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada